bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la bibliothèque d'auriel aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est le premier épisode d'une série de livres dont je vais parler et tous ces livres ont un point commun ce sont des livres que j'ai lu durant mon enfance bon durant cette série mon enfance sera plus ou moins vague en gros je vais parler de livres que j'ai pas lu depuis au moins quatre cinq ans que j'ai lu à maximum 12 ans on va dire ça ça contient l'enfance et la pré-adolescence quoi mais vraiment jeune quoi et pour commencer cette série j'avais envie de parler des malheurs de sophie de la comtesse de ségure donc comme vous pouvez le voir sur le livre c'est les petites filles modèles parce que je vais en fait un peu parler de toute la série des malheurs de sophie donc les malheurs de sophie les petites filles modèles les vacances et je crois que c'est tout mais j'ai pas le livre des malheurs de sophie parce qu'il appartient à ma grand mère en fait et quand j'étais petite je le lisais à chaque fois chez elle et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à adorer les malheurs de sophie il faut savoir que quand j'étais petite j'adorais vraiment cette série de livres et aussi j'adorais les dessins animés que ma nounou nous passait souvent le midi à la maison ou même mes parents et vraiment j'étais fan de l'histoire et tout et j'ai décidé aujourd'hui enfin il ya une semaine de relire les livres que j'avais pas lu depuis mais au moins ouais 4 5 ans ça faisait bien 4 5 ans je n'avais pas lu et ça remonte encore plus loin si on compte ma première lecture genre ça faisait peut-être 8 9 ans que j'avais lu le premier livre quoi donc c'est vraiment une série qui date pour moi et qui a toujours fait partie de ma culture littéraire et j'ai j'étais pas très grande quand j'ai commencé à lire les malheurs de sophie bien moi faut savoir que j'ai commencé à lire assez tôt donc forcément j'avais un assez bon niveau de lecture et du coup c'est vrai que les malheurs de sophie ça c'est un livre qui est classique donc on donne aux enfants et moi ça m'a tout de suite accroché donc je l'ai lu beaucoup de fois quand j'étais petite et c'était important pour moi de le relire avant de faire cette vidéo parce que je savais que ma vision de l'enfant que j'avais de ce livre serait très déformée et c'est vrai que ma relecture aujourd'hui est très différente de la lecture que j'en avais quand j'avais 8 9 ans quoi donc c'est vrai que ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point la perception du livre est différente quand on est enfant et c'est justement pour ça que je vais faire cette série d'épisodes pour relire des livres que j'ai eu quand j'étais enfant parce que des fois on en garde un souvenir très déformé bon là clairement ma relecture m'a quand même plu mais c'est vrai que c'était pas déjà c'était plus court que dans mon enfance que dans mes souvenirs genre dans mes souvenirs il y avait beaucoup plus d'aventures et les chapitres est très très long dans mes souvenirs c'est vrai que les chapitres étaient longs longs à lire et là c'est vrai que j'ai trouvé que les chapitres étaient très court j'aurais pour 4 5 pages c'est vrai que j'étais un peu surprise et j'ai aussi été surprise de voir enfin c'était pas vraiment une surprise mais c'était plus de voir à quel point le style de la comtesse de sécure est quand même assez riche assez difficile à lire pour une enfant et bizarrement quand j'étais enfant je m'en rendais pas vraiment compte c'est à dire qu'il ya des mots dedans je sais même pas ce que ça veut dire aujourd'hui il ya des mots je les comprenais pas et c'est vrai que quand j'étais petite ça m'avait pas choqué parce que quand t'es petit tu lis des livres ya souvent des mots que tu comprends pas et puis tu passes tu continues de la lecture alors que quand t'es grand c'est quand même assez rare et c'est vrai que ça m'a tout de suite un peu choqué genre quand j'ai commencé à lire je me dis mais ce mot je le connais pas et j'ai commencé à chercher et tout parce que j'aurais jamais fait cette démarche quand j'étais petite de chercher un mot alors que je ne comprends pas dans son livre je me serais dit bon ça doit pas être très important et là j'ai cherché mes deux trois mots que je comprenais pas après c'est peut-être moi qui est pas une hyper bonne culture mais je sais pas genre c'est vrai que dans mes souvenirs voilà il y avait c'était pas un style aussi littéraire dans mes souvenirs c'était beaucoup plus pour les enfants mais ma relecture m'a quand même bien plu et c'est vrai que c'est un livre que je conseille mais totalement aux enfants moi je me souviens que vraiment je m'attachais tellement aux personnages et c'est vrai que c'est vraiment des enfants qui ont notre âge parce que au tout début du livre je crois que sophie elle a cinq ans la plus grande petite fille parce qu'il ya des petites filles qui sont ses amis j'ai pas raconté l'histoire je vais vous raconter un petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas parce que je pense qu'il ya des gens qui n'ont jamais lu les malheurs de sophie donc sophie c'est une petite fille qui a cinq ans à peu près au début du premier livre elle s'appelle sophie de réan enfin de réan c'est son famille vous avez capté c'est des gens qui sont un peu de la fin de la bourgeoisie enfin je sais pas trop comment dire je ne sais pas exactement quelle classe sociale ils étaient mais ils étaient très riches quoi ils avaient des châteaux et tout et elle a deux amis qui s'appelle camille et madeleine et leur mère c'est madame de fleur ville et il faut savoir que dans le premier truc les malheurs de sophie en gros sophie elle fait que des bêtises mais vraiment genre voilà et à chaque bêtise elle apprend quelque chose donc c'est un peu une morale pour les enfants genre ah oui tu vois que si tu fais ça il va se passer ça et tout et à la fin du premier tome des enfin non pas à la fin au milieu des premiers tomes des malheurs de sophie il faut savoir que sa mère et son père décide d'aller en amérique pour des histoires financières j'ai pas je me souviens plus trop mais voilà c'est des histoires un peu de d'adultes et ils partent avec la famille de son cousin donc son cousin paul qui est vraiment le meilleur ami de sophie et voilà ils vont ils vont donc en amérique en bateau mais à l'époque c'est hyper dangereux le bateau et bien sûr il ya un naufrage la mère de sophie meurt son père l'aide à s'échapper enfin s'échapper à ne pas se noyer et tout donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd et justement dans les épisodes prochains par les d'autres dans les prochains livres dans les livres d'après on voit comment comment sa vie se poursuit en fait après ça et on voit qu'elle a totalement changé parce que il ya il se passe bien sûr plein d'autres aventures elle revient après en france enfin voilà donc ça c'est l'histoire pour les gens qui ne connaissaient peut-être pas et du coup mon avis c'est vrai que j'ai peut-être une petite déception quand même parce que dans mon dans mes souvenirs c'était quand même assez formidable et bon quand je l'ai relu j'ai bien aimé mais voilà c'était pas aussi bien que dans mes souvenirs donc je dois dire que j'ai peut-être une petite déception mais qui n'était pas si grand que ça voilà je me doutais que ça serait pas aussi bien que dans mes souvenirs et je me doutais que forcément voilà ce serait pas exactement pareil et j'étais un peu surprise de voir que c'était moins bien que ce à quoi je m'attendais mais en vrai c'était pas tant que ça c'est juste que mon souvenir était très lointain et je pense que je m'en souvenais pas très bien mais voilà pour moi c'est un livre qui hyper sympa à lire quand on est enfant voire grand enfant mais bon voilà et bon c'est vrai que voilà c'était pas la meilleure lecture de l'année clairement pour moi parce que ça m'a mes parents ça m'a ramené plein de souvenirs de lire parce que c'est vraiment un livre que je lisais tout le temps mais c'était mon livre on a tous un livre je pense qu'on relit un peu tout le temps selon les périodes et moi ça bah ça c'était le livre que je lisais tout le temps quand j'étais petite et c'est vrai que le relire ça m'a ramené plein de souvenirs ultra bien de quand je lisais ce livre et quand je regardais les dessins animés aussi qui sont juste hyper bien fait tous les dessins animés enfin tous les dessins animés tous les épisodes du dessin animé sont disponibles sur youtube vous tapez juste les malheurs de sophie dessins animés ils sont tous les épisodes genre il n'y a pas seulement il n'y a pas que les malheurs de sophie aussi les petites filles modèles dedans donc et je crois même qu'il ya les vacances le troisième tome qui est aussi en dessins animés ça je m'en souviens pas très bien mais vraiment c'est ultra complet en fait il ya vraiment et c'est vraiment hyper fidèle au livre par contre c'est vraiment ils ont vraiment tenu compte des événements chronologiques donc c'est hyper sympa pour les enfants ou même si vous êtes un peu plus grand je veux dire j'ai pas revu les dessins animés quand même mais je crois me souvenir qu'ils étaient plutôt bien fait du coup je vais vous partager aussi quelques anecdotes sur la comtesse de ségure que j'ai cherché il ya pas longtemps donc la comtesse de ségure c'est celle qui a écrit le livre parce que c'est vrai je m'étais toujours demandé si les malheurs de sophie c'était une histoire vraie parce qu'il faut savoir que dans le second livre donc dans celui là il y a une histoire de maltraitance et moi je suis en fait je savais que à cette époque c'était pas très courant de parler de la maltraitance comme de la maltraitance à l'époque c'était un peu normal et c'est vrai que ça m'avait enfin quand j'étais un peu plus grande je m'étais dit tiens c'est quand même bizarre d'avoir des sujets à cette époque donc peut-être est-ce qu'il y a une raison et donc je suis allée voir un petit peu l'histoire de la comtesse de ségure en fait il faut savoir que donc la comtesse de ségure de base a été russe elle est née en russie et tenez vous bien son prénom c'était sophia donc sophie en français et donc elle a grandi en russie où elle a effectivement été maltraité ce qui aurait expliqué pourquoi elle aurait parlé de maltraitance dans plusieurs de ses livres pas que dans les malheurs de sophie elle a parlé de maltraitance dans d'autres livres et en fait elle est arrivée en france et elle a rencontré le comte de ségure enfin la rencontrer c'était un mariage un mariage arrangé comme énormément de mariage à l'époque surtout dans cette classe de la société et ensuite sa famille est retournée en russie sans elle son mari était un mari très absent qui n'était jamais là qui s'en fiche un peu d'elle c'est un peu violent le dire mais voilà c'est vrai et du coup elle elle était très seule et à l'époque c'était quand même dur et du coup elle a reporté elle a reporté beaucoup de son attention sur ses enfants et ses petits enfants et quand elle a eu des petits enfants elle a voulu leur dire des histoires donc elle a commencé à leur raconter des histoires et c'est comme ça que sont nés ses livres qu'elle a ensuite mis à l'écrit voilà et son mari a parlé d'elle à un éditeur enfin voilà mais du coup dans les malheurs de sophie et les petites filles modèles il ya des parties de l'histoire en fait qui sont un peu inspirés de son vécu et je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi touchant que ça semble aussi vrai en fait parce que même si on ne connaît pas du tout cette période c'est à dire que moi je sais pas quelle c'est que c'est je dirais le 18e siècle mais c'est vrai que j'ai jamais été très calé au niveau 18e siècle et du coup c'est vrai qu'on a tout l'impression que c'est très vrai que c'est très c'est très historique parce que justement ça a été écrit pendant cette période et justement on a l'impression que c'est un peu une histoire vraie que ça a quand même été un peu vécu et aussi ce qui est quand même intéressant de voir c'est que donc justement la comtesse de ségure elle était un peu abandonnée pour son par son mari et la mère de sophie elle est abandonnée par son mari madame de fleurville elle n'a pas de mari il y aura une autre femme dans la suite des romans qui n'a pas de mari non plus on voit vraiment que ça lui tient à coeur de retranscrire les éléments de sa vie dans les romans et c'est ça en fait qui fait que c'est des romans qui sont si beaux parce qu'en fait ça peut être lu par des enfants mais en même temps il y a beaucoup de vérité dedans et on ça se sent quand on lit en fait ça se sent que c'est du vécu que c'est hyper émouvant et c'est ça que j'ai aimé dans ma relecture c'est que j'ai ressenti tout ça en fait et je me suis dit ouais c'est peut-être parce que j'étais petite et que je ne connaissais pas grand chose sur ça et ça et en fait pas du tout en fait c'est vraiment quelque chose qu'on sent et effectivement moi je savais pas du tout l'histoire de la comtesse de ségure et quand j'ai cherché je me suis dit mais c'est tellement logique en fait tout semble concorder avec l'histoire bien sûr il ya des choses inventées mais en même temps il ya tellement de choses qui sont vraiment tirés du réel que voilà c'est pour ça que ce roman plaît autant en fait c'est parce que il est tiré du réel et c'est toujours les romans qui ont une part de vérité qui marche le mieux parce qu'on se reconnaît dedans et du coup voilà moi c'était le premier roman de mon enfance que je relisais c'était beaucoup d'émotion quand même et un petit peu de ouais de j'étais un peu surprise de le lire aussi vite en fait il faut savoir que je l'ai lu en une après-midi quand j'ai relu alors je me souviens quand j'étais petite ça m'occupait mais deux semaines le temps de le lire enfin je sais pas si vous voyez mais en fait la relecture était très différente même si elle m'a plu elle était très différente et je pense que c'est ça qui va me plaire dans ce concept de relire des livres de mon enfance pour en parler parce que je vais me rendre compte en fait à quel point c'était différent quand j'étais petite et maintenant parce que on n'a pas du tout le même point de vue et j'ai quand même 17 ans maintenant donc les livres de mon enfance y remonte maintenant certains a presque dix ans et c'est quand même incroyable de voir que même en même en les relissant maintenant j'arrive encore à éprouver du plaisir en le disant parce que l'histoire en fait elle est un peu intemporelle mais elle a aussi pas d'âge c'est à dire que même à 17 ans en lisant peut se dire ouais c'est une bonne histoire en fait c'est un bon livre et c'est ça qui me plaît l'idée de me dire que les livres ils sont pas vraiment d'étranges d'âge déterminé totalement qu'on peut encore le relire et ça ouais non mais ça c'était vraiment un livre que j'avais adoré et je l'adore encore maintenant donc voilà si cette vidéo t'a plu tu peux me mettre un petit like commenter la vidéo t'abonner on a maintenant plus de 100 abonnés donc c'est vraiment génial je suis trop contente ça me motive encore plus pour faire plein de vidéos parce que là j'ai lu plein de livres cette fois ci j'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire mais vraiment donc dès que je trouve le temps j'essaie de le faire un peu vous l'aurez sûrement remarqué dans cette vidéo la caméra a beaucoup coupé parce qu'en fait c'est un problème de caméra qui ne marche pas très bien et ma caméra se coupe dès qu'elle tourne plus de 7 minutes c'est pour ça qu'il ya des cas il ya des vidéos qui ne sont pas du tout coupé sur ma chaîne parce qu'elles font 7 minutes égales donc ça s'est pas coupé mais par exemple là j'ai fait plusieurs du coup j'ai dû me relever et tout et ça casse un peu ce que je dis donc si je m'en remette beaucoup c'est un peu à cause de ça c'est parce que ma caméra se coupe mais je vais essayer de trouver une solution et merci beaucoup de suivre ma chaîne youtube quand même